Au Québec, plus de 25 000 personnes ont reçu un diagnostic de maladie de Parkinson et parmi les symptômes, la lenteur des mouvements, la rigidité musculaire, les tremblements aussi. Alors, un neurochirurgien de l'Institut hôpital neurologique de Montréal a réussi à diminuer de façon importante et même à faire disparaître complètement ces tremblements. Donc, il utilise des ultrasons pour le faire. Oui, alors Michel, je vais vous présenter tout d'abord Michel Perrier. C'est un ex-banquier de 70 ans. C'est un monsieur qui était très actif, qui aimait entre autres jouer au golf. Alors, on s'est rendu chez lui quelques jours avant l'intervention dont vous venez de parler pour voir ses tremblements. Alors, tremblements du côté droit, au pied et également à la main. Évidemment, c'est hypothèque, ça enlève beaucoup de qualité de vie. Je lui ai posé les questions jusqu'à quel point c'était difficile. Alors, je vous laisse tout d'abord entendre M. Perrier. Moi, j'ai de la difficulté. Je ne peux pas utiliser mon bras droit. Donc, je ne suis plus capable de manger avec le bras droit. Je ne suis plus capable de couper les carottes avec le bras droit. Je ne peux pas... J'ai perdu énormément de force aussi, finalement, parce que ce tremblement-là affecte énormément la partie musculaire. Donc, l'utilisation journalière d'un bras droit, je l'ai perdue totalement. Et vous êtes droitier. Puis, je suis droitier. Donc, dans ce temps-là, on essaie de compenser avec la main gauche, qui, elle, n'a aucun tremblement, parce que ce n'est que le côté droit qui tremble. Alors, Michel, le 5 octobre dernier, très tôt en matinée, il a subi une intervention très spéciale. Vous allez voir les images. Donc, c'est un neurochirurgien de neuro, l'Institut neurologique, mais qui pratiquait à l'hôpital général, parce que c'est un appareil spécial d'imagerie par résonance magnétique. Donc, il va être introduit dans cet appareil. Il devra demeurer immobile, imaginez-vous, pendant six heures, sans calmant. Et là, il va subir un traitement qui consiste à envoyer des ultrasons au niveau des neurones qui ont des problèmes, qui ont été endommagés et qui causent le Parkinson dans le thalamus. C'est comme ça qu'on appelle la partie du cerveau. Alors, je vous laisse entendre le neurochirurgien qui pratique cette intervention. Il est le seul au Québec. Et il en a pratiqué à venir jusqu'à maintenant une cinquantaine avec succès. Voici donc ce neurochirurgien. Il s'agit d'augmenter la chaleur au niveau des neurones qui sont anormales, qui sont en train de générer le tremblement, et il faut les détruire. Et en détruisant, on peut voir sur la résonance magnétique où la lésion est en train d'être produite. Et en même temps, on peut faire l'examen physique pour qu'on puisse voir le résultat de la lésion. Michel, c'est une intervention qui a été inventée en quelque sorte par les Américains, les Suisses, les Israéliens il y a dix ans. C'est pratiqué donc depuis cinq ans ici, à Toronto, Calgary et uniquement à Montréal. Et taux de succès, 80 %. Vous saurez, si vous nous écoutez à 18 h, ce que ça a donné pour M. Perrier, le résultat de l'intervention. On lui souhaite bonne chance, en tout cas. Merci beaucoup, Harold. Merci. Merci.